Selon la rousse, état d'esprit de quelqu'un qui se tient sur ses gardes face à quelqu'un d'autre ou à propos de quelque chose, éveillez la méfiance de quelqu'un. Selon cse-guide.fr, un comportement inadmissible, qu'il soit intentionnel ou pas. Le comportement irrespectueux peut être intentionnel ou pas. Selon la rousse, déplacé, impertinent, impoli, incorrect, insolent. Selon Cora, certaines personnes peuvent être méchantes en réponse à des problèmes de santé mentale, tels que la dépression ou la colère, qui peuvent altérer leur humeur et leur comportement. Selon Cora, ainsi, la personne qui pousse à rendre l'autre jaloux revalorise son ego. Être jaloux ne sert à rien et vouloir que l'autre le soit dénouser pour moi synonyme d'un manque de confiance en soi et en la vie. Selon Mentor Shaw, la manifestation de comportements considérés comme inhabituellement « mauvais » peut être due à de nombreuses raisons, notamment à un manque de conscience de soi. Mais cela ne définit pas toujours l'identité d'une personne. Selon Énergie solaire, souffrance personnelle, les personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes, des abus, des négligences ou des difficultés importantes peuvent développer des comportements méchants comme une réaction à leur propre douleur non résolue. Selon Orient Action, la souffrance émotionnelle englobe des sentiments tels que la tristesse, l'angoisse, la colère et la frustration. Elle est souvent liée à des expériences de vie spécifiques, telles que des événements traumatisants, des pertes, des déceptions ou des échecs. Selon Amélie, qu'est-ce que la dépression ? La dépression appelée dans le langage courant « dépression nerveuse » ne désigne pas un simple coup de déprime ou une tristesse passagère mais une véritable maladie psychique. Elle se caractérise par des perturbations de l'humeur. Tristesse, perte de plaisir. Selon Amélie, la dépression, ou trouble dépressif, est une maladie psychique fréquente qui par ses troubles de l'humeur perturbe fortement la vie quotidienne. De nombreux facteurs psychologiques, biologiques et environnementaux sont en cause dans sa survenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada